...de notre pays sont aujourd'hui dans un élan d'unité pour défendre la liberté. Je voudrais dire combien c'était émouvant de voir que sur tout le territoire nord-américain, dans 31 grandes villes, aux Etats-Unis et au Canada, c'est 40 000 Français ou amis de la France qui étaient charmés hier, qui étaient mobilisés. Mais tout ça n'enlève rien, évidemment, au travail d'Emmanuel Choussi, que les uns et les autres connaissent bien. Moi, j'apprécie son travail. Je suis donc très heureux d'être ici aujourd'hui à ses côtés pour la supporter. Et en même temps, je voudrais ajouter aux paroles de la présidente de l'Alliance française la nécessité pour tous ceux qui sont ici à l'occasion de cette exposition d'Emmanuel pour rappeler combien il est important de porter et de supporter nos alliances françaises. J'ai eu le plaisir de discuter avec le nouveau président, Jérôme Clément, que je connais bien depuis très longtemps, qui a été le président d'Arte. Il a une très belle ambition pour l'Alliance française. Et je ne doute pas. Et on le voit d'ailleurs comme cette alliance... Égale à la nôtre. Égale à la vôtre, comme cette alliance de Cède de Grandir, cette alliance de Los Angeles. Et je suis certain qu'elle va rejoindre le peloton de tête des alliances en Amérique du Nord. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Et merci à vous tous d'être là pour supporter Emmanuel et l'Alliance française. Merci. 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 Je vous souhaite que nous avons une excellente soirée.